9 octobre 2018, une manifestation contre les violences policières dans le quartier latin est dispersée par les forces de l'ordre. A quelques rues de là, un manifestant antifa entre alors dans une librairie, rue Médicis. Et quelques secondes plus tard, les CRS rappliquent et empêchent la bagarre. Cette boutique, c'est la nouvelle librairie. Ouverte en septembre, elle a attiré l'attention des plus grands médias. Une librairie d'extrême droite. La nouvelle librairie. En quelques jours, elle est devenue un véritable symbole pour ses partisans, comme pour ses détracteurs. Éric Zemmour y a dédicacé son dernier essai, écoulant 400 livres en quelques heures, malgré des appels au boycott. Alors, d'extrême droite, la nouvelle librairie ? On trouve un début de réponse en la personne de son gérant, François Bousquet. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des clowns. Vous avez un éclune. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous ne m'intéressez pas. Journaliste, rédacteur en chef de la revue Élément, François Bousquet est un pilier de la nouvelle droite. Une mouvance qui s'articule autour de l'intellectuel Alain de Benoît, et une mouvance mise à l'index depuis maintenant un demi-siècle. Alain de Benoît, de la nouvelle droite, de Grèce. Quand ce philosophe, Michel Onfray, explique qu'au fond, il vaut mieux Alain de Benoît que Bernard Olivier, on perd les repères. Qui s'en approche, est tout sitôt menacé d'ostracisme. Pourquoi vous avez accepté d'être en une d'éléments ? Je suis loin d'être d'accord avec Alain de Benoît sur l'essentiel de sa pensée. J'ai accepté de faire un entretien avec des gens que je connais un peu et qui me paraissent des intellectuels respectables. À n'en pas douter, la nouvelle droite est devenue une boîte à fantasmes. C'est la grosse surprise, mais il est le père du poutinisme. Alors qui sont-ils réellement ces néo-droitiers ? Sont-ils à l'origine de la vague populiste ou identitaire actuelle ? Mérite-t-il d'être diabolisés ? Nous avons mené l'enquête. La barrière du politiquement correct a tellement sauté partout sur Internet que les gens n'hésitent pas à faire le pas dans la vraie vie. Il y a un besoin du livre parce que rien ne vaut la méditation d'un livre comparé à un simple article qu'on peut lire sur Internet ou une vidéo qu'on peut regarder. On peut acquérir un certain nombre de références et la réflexion se fait beaucoup plus en profondeur. Une réflexion en profondeur, mais quels livres et quels auteurs les clients viennent-ils donc trouver ? Un certain nombre d'auteurs assez classiques, comme peuvent l'être Dominique Vénère, Alain de Benoît, mais aussi plutôt des auteurs d'actualité. Ça peut être Sylvain Tesson à Christophe Guilloui, en passant par Michéa ou par Julien Angela. Puis après tout un certain nombre de classiques, on va dire, de la littérature française, comme Jean Raspail, ou même de la littérature étrangère comme Dostoevsky par exemple. Du Dostoevsky donc, mais Dominique Vénère et Alain de Benoît, en tête des ventes, deux auteurs à la réputation pour le moins sulfureuse. Dominique Vénère, né en 1935, jeune combattant pendant la guerre d'Algérie, puis engagé avec l'OAS, est surtout connu pour s'être donné la mort en 2013 à Notre-Dame de Paris pour, selon ses termes, réveiller les consciences assoupies des Européens face à la décadence de leur civilisation. Mais c'est à la fois par la création, en 1963, de la revue Europe Action et par son retrait de l'action militante pour se concentrer sur ses travaux d'historien qu'il fut déterminant dès les années 60. Deux initiatives qui contiennent deux traits fondateurs de la nouvelle droite. D'une part, le refus d'un nationalisme jugé trop étroit pour une perspective européenne et un retrait du politique pour privilégier le terrain culturel. On retrouvera ces deux idées au sein du groupement d'études et de recherches pour la civilisation européenne, le Grèce, cofondé par son ami Alain de Benoît en 1968, le cercle qui fut à l'origine de la nouvelle droite. Plus jeune, Alain de Benoît est quant à lui né en 1943. Intellectuel prolifique, auteur de plus de 100 livres sur des sujets aussi divers que le populisme, la théorie du genre ou l'écriture unique, il a lancé les revues Nouvelle École, Crisis et Éléments et fut en 1975 à l'origine du Figaro Magazine avec Louis Pohels, un magazine qui a compté jusqu'à 100 000 exemplaires hebdomadaires. Si la nouvelle droite ne se confond pas totalement avec Alain de Benoît, elle n'aurait indéniablement pas existé sans lui. La nouvelle droite, c'est ce qu'on appelait autrefois un think tank, un espèce de réservoir de pensée, tout ça, ce sont des mots un peu prétentieux, pour dire simplement, c'est un courant de pensée, c'est une école de pensée qui, depuis très exactement 50 ans, multiplie les travaux, les études, les colloques, les universités d'été, les livres, les journaux, les revues, et qui développe tout cela avec une belle obstination. La nouvelle droite, un mouvement obstiné mais complexe, que le politologue Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, observe depuis bientôt trois décennies. Nous sommes dans les années Pompidou-Visca, le renouvellement idéologique n'était pas franchement à l'ordre du jour. La nouvelle droite va chercher précisément à donner, je suis désolé si la métaphore peut paraître guerrière, mais des cartouches ou des munitions, cette droite un peu en perdition qui gère, qui gouverne, qui considère même qu'elle est à peu près la seule à pouvoir, de droit quasi divin, gouverner, mais qui s'étiole lentement parce qu'elle n'a plus les outils intellectuels pour comprendre une France qui n'est déjà plus la France des Trente Glorieuses. Ainsi la France des Trente Glorieuses évolue-t-elle, et la droite avec elle ? La nouvelle droite aurait-elle alors tué et remplacé l'ancienne extrême droite française ? Moi je crois qu'elle s'est tuée toute seule. Elle s'est tuée toute seule, il y avait un effet générationnel très fort dans l'extrême droite activiste des années 60. Au fond, l'OAS n'a jamais eu la moindre chance de prendre le pouvoir en métropole et qu'il y avait tout de même beaucoup d'amateurisme. Donc l'activisme était mort de fait, il était mort de son impuissante, il était mort de son éclatement et il était mort de la répression. Jean-Yves Camus écrivait dans ses travaux que la nouvelle droite fut la seule entreprise d'élaboration d'une vision du monde à partir des décombres de l'extrême droite activiste des années 60. Je crois que c'est ce que les fondateurs du Grèce ont choisi, c'était de former un laboratoire de pensée à partir du constat de Dominique Vénère qui était d'une part que le nationalisme français hexagonal devait être surmonté, dépassé, et d'autre part que les formes anciennes d'organisation étaient elles aussi obsolètes. La nouvelle droite enseigne qu'on ne peut pas conquérir ou exercer durablement le pouvoir politique s'il n'en a pas à sa disposition un logiciel. Mais quel logiciel la nouvelle droite voulait-elle installer ? Dans ses premières années, la mouvance se fit remarquer par sa volonté d'élargir le nationalisme français à l'Europe et sa défense du concept de race. Autre argument polémique, sa critique néo-païenne d'un christianisme jugé universaliste et non-européen, exprimant une quête identitaire des origines indo-européennes et se confondant peut-être aussi avec l'ère du temps New Age et la libération sexuelle des années 70. Au fil du temps, elle se débarrassera du scientisme et d'une promotion du racialisme pour s'orienter vers l'ethno-différentialisme afin, selon ses dires, de préserver les peuples face à l'uniformisation mondiale qu'elle considère toujours comme l'idéologie dominante. Il a toujours existé une idéologie dominante en position plus ou moins hégémonique qui, pour la première fois, est peut-être en train de perdre aujourd'hui cette hégémonie. Nous ne sommes pas ceux qui avons engendré tout ce qui s'est passé en France et en Europe depuis dix ans, mais je crois sincèrement que nous y avons pris part, que nous sommes l'une des causes de ce grand chambardement qui en a par ailleurs beaucoup d'autres. Nous avons rencontré Claude Cholet, cadre de la Nouvelle Droite, depuis la fin des années 70. Pour ce militant engagé, pas de doute non plus, la Nouvelle Droite a contribué au bouleversement actuel des mentalités. Je pense qu'elle a enfanté partiellement un réveil identitaire, conservateur et populiste. Populiste au sens démocratique du terme, c'est-à-dire le retour au peuple. Un retour au peuple, mais alors face à quoi ? L'adversaire principal, pas unique, mais la matrice de tout le reste, c'est le libéralisme, la machine économique à tuer les peuples. La Nouvelle Droite s'est donc attaquée depuis un demi-siècle au libéralisme et au marché. Le chercheur Jean-Yves Camus fait aussi de cet antilibéralisme l'une des influences les plus notables de la Nouvelle Droite. Je crois que la Nouvelle Droite a eu le mérite justement de faire naître au sein des droites, dans l'acception la plus large du terme, une réaction à cette croyance quasi religieuse dans les règles du marché qui s'autorégulent. Allez, même si ça n'est pas un monothéisme du marché, c'est tout de même une omnipotence, une omniprésence, une soumission totale aux règles du marché. Soumission totale aux règles du marché, nous avons demandé l'avis de l'économiste Charles Gave, fondateur de l'Institut des Libertés. Ce financier catholique, libéral et national est peut-être l'antithèse la plus absolue de la Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite, je m'en souviens, sa définition au départ, c'était une droite qui était spécifiquement non-chrétienne. La naissance de l'individu remonte, comme force dominante dans l'histoire, remonte à peu près au Christ. Ce que disent des gens comme Alain de Benoît, c'est qu'ils disent qu'on ne peut pas être heureux en tant qu'individu, on ne peut être heureux qu'en tant que peuple. Dieu sait que je suis attaché à la nation, mais pour moi, la notion de peuple est une notion extraordinairement dangereuse. Pour moi, la nation, c'est une volonté de vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on est français parce qu'on veut être français. Léopold Cédar-Senghor est à l'effet d'en Balsup, était aussi français, certainement plus que M. Alain de Benoît. Et donc, ce mouvement de la droite revient à essayer de reséparer l'humanité en tribu. Une tribu qui aurait des caractéristiques qui ne me plairaient qu'à moitié. Je serais défini par la couleur de ma peau, par l'endroit où je suis né, par... Or, je suis français, non pas à cause de tout ça, mais parce que j'aime la civilisation française, j'aime ce qu'elle a appelé au monde, j'aime ce que la nation française a amené au monde. Ainsi, Charles Gave oppose-t-il l'individualisme libéral au tribalisme de la nouvelle droite. L'individualisme de la nouvelle droite, elle n'est pas nouvelle, elle est vieille comme les rues, si vous voulez. C'est ce qu'on avait à Sparte, je n'en sais où. Vieille comme les rues ou comme Sparte, et comme par hasard, le dernier livre de Jean-Yves Le Gallou est illustré par la statue du roi spartiate Léonidas. Compagnon de route de la nouvelle droite, il a confondé le club de l'horloge en 1974, un cercle né d'une scission avec le Grèce. Ancien élu du Front National, Jean-Yves Le Gallou est un pilier de la droite radicale française aujourd'hui. Mais comment juge-t-il Alain de Benoît ? Je n'ai pas été toujours d'accord avec lui. J'attache sans doute plus d'importance que lui à la question des origines, à la question de l'identité, qui pour moi est plus importante que les questions économiques, les questions sociales. C'est une différence de priorité en quelque sorte. Qu'est-ce qui est le plus important, le plus essentiel ? Ceci étant, moi je suis reconnaissant à Alain de Benoît d'avoir été d'être un grand anticipateur en matière d'idées. Il l'a été dans les années 70, quand il a contribué à développer toutes les discussions, tous les débats sur l'inné et l'acquis. Il l'a été aussi quand il a posé la question de l'Amérique et de l'impérialisme américain dès les années 70, donc avant la chute de l'Union soviétique. C'était mal perçu à l'époque, mais il anticipait. Il a aussi anticipé avec la critique du capitalisme mondialisé et même avec la décroissance. Après, on peut être en plus ou moins en accord avec tel ou tel point. Moi, je ne suis pas en accord sur tous les points avec Alain de Benoît, de même que lui-même n'est pas en accord avec moi sur tous les points. C'est normal, c'est la vie, c'est la diversité. La diversité, un concept plutôt de gauche, progressiste, utilisé avec un brin d'ironie par Jean-Yves Le Gallou, mais que l'on retrouve aussi dans la bouche d'Alain de Benoît. Ce que nous avons toujours défendu, c'est la véritable diversité, la différence, différence des peuples, différence des cultures, différence des sexes, toutes ces différences qui aujourd'hui, on le voit, sont niées de plus en plus par une espèce de rouleau compresseur qui essaye de supprimer toutes ces différences pour aller vers l'indistinction. L'indistinction, pour moi, c'est véritablement le chaos. Ce que nous avons défendu, moi le premier, pendant 50 ans, c'est le refus de l'universalisme politique défini comme l'idée que, pour l'essentiel, tous les hommes sont les mêmes, toutes les cultures sont les mêmes, ce que j'ai appelé l'idéologie du même. Il y a aussi tout un aspect éthique, pas moral, éthique, ce que j'appellerais l'éthique de l'honneur, les valeurs de respect de soi, de courage, de fidélité, de décence commune, comme dit Orwell, et des intéressements à quelque chose, je crois, d'absolument essentiel. Nous avons toujours lutté contre le règne de la quantité pour le règne de la qualité, contre les valeurs marchandes, contre le calculable, contre l'axiomatique de l'intérêt, qui n'a pas de prix, mais qui a une valeur. Aujourd'hui, c'est l'inverse, plus rien n'a de valeur, mais tout a un prix. Alain de Benoît en est convaincu, la Nouvelle Droite a occupé une place centrale dans la vie des idées en France. Regardons autour de nous. Où y a-t-il, aujourd'hui, en France, des écoles de pensée de droite ou provenant de la droite qu'on puisse comparer au travail fait depuis 50 ans par la Nouvelle Droite ? Lesquels ? Et de la vie des idées à la guerre culturelle, il n'y aurait qu'un petit pas. Oui, bien sûr, je crois qu'il y a une guerre culturelle, il y a un combat culturel, si on préfère, qui n'est pas seulement le feu de la Nouvelle Droite. Toutes les écoles de pensée, par le fait même qu'elles cherchent à convaincre, à répandre aux leurs idées, sont en lutte contre les idées adverses. Donc, parler de combat culturel, ça a le mérite de la franchise, c'est pas un affrontement physique. Je peux vous dire qu'on fasse et il l'amène sérieusement à la guerre culturelle. Alain de Benoît en rite aujourd'hui, mais la référence est à peine voilée. A l'été 79, lui et la Nouvelle Droite furent la cible d'une campagne médiatique titanesque. Bonsoir à tous. Pendant les mois de juillet et août, la presse écrite, française et étrangère, a parlé avec abondance de la naissance en France de la Nouvelle Droite. La Nouvelle Droite se vit alors accusée de ne rien avoir de nouveau, de n'être qu'un retour de l'extrême droite des années 30. Un véritable baptême du feu pour Claude Chelet qui était à l'époque porte-parole du Grèce. Alors je l'ai vécu directement et intensément et j'ai été chargé officiellement de répondre aux journaux, aux articles de journaux, aux innombrables articles de la presse et avec un style qui était à chaque fois je dirais adapté au journal, un style très direct pour Charlie Hebdo, un style plus enveloppé pour Annie Kriegel au Figaro ou pour Raymond Aron dans le Figaro également ou pour Jacques Fouvet au Monde. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a eu un déferlement d'articles à ce moment-là mais je pense qu'il y a eu plusieurs centaines d'articles entre fin juin 79 et fin septembre 79 dont une couverture du Nouvel Observateur dont d'innombrables premières pages du Monde, du Figaro et un débat qui a pris une ampleur tout à fait exceptionnelle. C'est un bombardement médiatique massif. C'est le premier bombardement médiatique, la première grande opération de diabolisation d'après-guerre en quelque sorte. Ça a un impact terrible. Quand un lieu est bombardé, les gens ont tendance à passer sous terre pour se protéger ou à partir ailleurs. Ça a été un feu d'artifice. C'est Benalla multiplié par 50. C'est beaucoup plus important avec une empreinte moins forte de la télévision à ce moment-là. Les chaînes de télévision en continu n'existaient pas à ce moment-là et sur le plan de la durée puisque ça a duré juillet, août, septembre une partie d'octobre donc presque quatre mois. L'élément déclencheur a été sans doute le grand succès du Figaro Magazine avec Louis Powell c'est Alain de Benoît, Jean-Claude Vallat, le Figaro Magazine qui est devenu d'abord un très grand succès sur le plan commercial et aussi un grand succès sur le plan de la réflexion idéologique. Le Figaro Magazine ce n'était pas le Figaro bourgeois tranquille. C'était vraiment un outil de réflexion. Je crois qu'un certain nombre de protagonistes politiques libéraux ont pris peur en disant mais ça y est ces gens-là sont en train de réussir et c'est à ce moment-là que cette campagne s'est déclenchée. Mais d'où cette attaque provenait-elle vraiment ? L'attaque la plus sévère est venue des publicitaires que Publicis et Avas ont simplement menacé de couper les vives au Figaro Magazine en disant si vous continuez d'accueillir les intellectuels de la Nouvelle Droite vous n'aurez plus de publicité. Et Louis Pauvels qui était le directeur de Figaro Magazine mais qui avait aussi un patron avec des impératifs commerciaux s'est exécuté et le Figaro Magazine est devenu ce qu'il est maintenant c'est-à-dire une espèce de jaquette publicitaire. Le Figaro Magazine a été normalisé les plus talentueux ont été virés et Alain de Benoît lui a été mis à la rubrique vidéo. Et le Figaro Magazine a perdu beaucoup de lecteurs mais il a gardé la publicité c'était bien l'essentiel. L'attaque était-elle donc plus financière qu'idéologique ? Dans un essai publié en 2016 l'ancien journaliste du Monde Thierry Pfister l'auteur des principaux articles du quotidien du soir à l'été 1979 est revenu sur cette campagne. Jacques Fauvet le directeur du Monde écrit-il m'invita de monter à l'assaut de ce nouveau fascisme à la française. Il me pria de durcir le ton précise-t-il sa tendance naturelle à voir partout la petite bête à prétendre détecter des sous-entendus des non-dits me laissaient songeurs. Il me fallait démolir Alain de Benoît. Et si les idées de la nouvelle droite n'étaient certes palaisciennes, Thierry Pfister semble en rester amère. Déstabiliser le Figaro magazine était le véritable enjeu de cette offensive. J'aurais aimé que cela me fût dit. Je me voyais transformer en marionnette. Une campagne de presse qui eut un impact considérable. Le Grèce s'est mis aussi un petit peu aux abris en laissant un peu de côté les thèmes les plus chauds, les plus clivants qui pouvaient tenir par exemple à l'inégalité. Ces thématiques-là ont été un petit peu abandonnées. La diabolisation est quand même restée. Le sparadrap de la diabolisation est quand même resté. Donc au fond, ce n'était pas forcément la meilleure stratégie qui a été adoptée. Mais c'est terrible une grande campagne de diabolisation médiatique quand on n'est pas habitué. Ça fait bizarre. Moi, j'en ai vécu beaucoup d'autres depuis donc ça me paraît finalement pas grand-chose. Mais c'était quand même la première grande campagne de diabolisation médiatique et ça a eu un certain effet. La diabolisation fut donc considérable et pour un intellectuel comme Alain de Benoît, ce fut l'ostracisme. Alors, ostraciser, oui, je l'ai été incontestablement. Si on veut être franc, c'est vrai que ce n'est pas très facile à vivre. Je m'y suis fait au bout d'un certain temps en me consolant en disant, après tout, c'est le prix de la liberté. Je n'ai pas voulu faire de compromis, je n'ai pas voulu céder, je n'ai jamais cédé. Bon, ben, j'ai payé le prix, quoi. Être reconnu dans le sens, être admis partout, dans les dîners en ville, les cocktails mondains, ça n'a jamais été mon objectif. Si c'était le cas, je serais très inquiet sur ce que je suis. mais ce qui est dommage, c'est de ne pas être reconnu pour ce que je suis de toute évidence, c'est-à-dire un intellectuel qui travaille, qui publie, un interlocuteur valable pour des débats théoriques, les gens qui nous regardent comme s'il y avait quelque chose de sulfureux, il ne faut pas toucher, il ne faut pas approcher, n'est-ce pas ? Là, on est dans une sorte de démonologie qui est désagréable. C'est vrai, je mentirais en disant qu'après tout, je m'en fiche. Non, parce que je n'ai jamais voulu m'en tenir à l'entre-soi. La diabolisation est donc une condamnation sociale. Nous sommes allés à la rencontre de l'une des jeunes journalistes de la Nouvelle-Droite et celle-ci a préféré nous répondre sous couvert d'anonymat pour une raison très simple selon elle. Je pense que si les gens le savaient, je ne pourrais plus travailler là où je travaille. Quand on travaille, dans des médias plus centraux, on est forcément de gauche. Élément, c'est le dernier tabou. Donc on peut écrire dans la revue Le Crieur, qui est une revue d'extrême-gauche, on peut écrire Au Point, à l'Obs, même dans la revue catholique Limite, ça passera. Mais Élément, ça ne passe pas. Ce souvent qui la taxe de revue fasciste ne l'ont pas lue. Alors qu'en fait, la revue est beaucoup plus riche et beaucoup plus curieuse qu'on ne le peut l'imaginer. Une pesanteur que ressent aussi et encore Alain de Benoît. Alors aujourd'hui, ça reste pesant. Et les campagnes de presse que vous connaissez comme moi et auxquelles nous assistons tous les jours, ça n'arrête pas en ce moment. C'est une polémique après l'autre. Zemmour, Charlotte Dornela, que sais-je. Il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus de débat. C'est vraiment le bazooka et le lance-flammes. Ce que je trouve absolument lamentable parce que ce n'est pas l'hystérisation qui permet aux idées d'avancer. Ils ont peur, ça se dérobe sous eux, donc ils deviennent de plus en plus méchants. Je l'explique par la peur. Il nous fallait aussi interroger les jeunes intellectuels de la nouvelle droite pour connaître leurs ressentis face à ce climat politique et médiatique apeuré. La diabolisation, je l'ai mal vécu, particulièrement en tant que rédacteur en chef de Crisys, puisque Crisys est une revue de débat qui cherche à confronter des interlocuteurs venus de tous les bords politiques, de tous les bords religieux, de tous les champs disciplinaires. En France, il est vraiment très difficile de faire débattre des gens différents. Les uns et les autres sont suspectés de tout un tas de choses, on les amalgame les uns aux autres. C'est vraiment un lourd poids sur la vie intellectuelle qui empêche de stimuler les échanges et d'aboutir à une vie philosophique qui ne se résume pas à du militantisme borné. La difficulté à débattre, un point que la jeune journaliste souligne aussi. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que l'échange, finalement, est très difficile. C'est-à-dire que les vrais débats, c'est-à-dire faire parler quelqu'un d'extrême-gauche avec d'extrême-droite et je caricature tout ça, ils n'ont pas vraiment lieu dans les lieux institutionnels et le prix à payer pour débattre, c'est de ne pas vraiment dire d'où on vient parce qu'à partir du moment où on met une étiquette sur quelqu'un, on le tue, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Anna Arendt. Ne pas avoir d'étiquette, c'est ce qui nous donne notre liberté. Trouver un espace d'expression, c'est le défi quotidien pour les néo-droitiers. C'est vrai que la diabolisation est associée au nom de la nouvelle droite depuis une cinquantaine d'années, on est dans la configuration du personnage de M. K, de Joseph K, du personnage kafkaïen, on est assigné à résidence dans un pavillon des cancéreux, dans un quartier des lépreux depuis une cinquantaine d'années par des perroquets qui ressassent et qui répètent indéfiniment, surtout à gauche. S'il a autant le vilain défaut de la droite et le cynisme, l'énorme défaut de la gauche est le sectarisme et le sectarisme nous renvoie à cette prison originaire, à cette assignation, assignation à la droite de la droite, à la droite radicale. La liberté manquerait donc à certains mais le libéral Charles Gave explique leur mise à l'écart par leur tribalisme selon lui opposé au modèle français. Quelque part, je comprends très bien la diabolisation parce que l'appel au peuple est encore une fois un appel à la tribu. C'est faire une insulte à ce qu'est la France qui se veut une civilisation englobante. C'est un groupe, la nouvelle droite, qui n'a pas compris ce qui fait que la France est un pays pas comme les autres parce que justement il n'est pas une tribu. Renan, quand il a donné sa définition de la nation française, il a dit c'est une volonté de vivre ensemble appuyé sur une histoire commune. À la même époque, il y avait la notion de peuple allemand qui était en train de naître avec Bismarck, etc. Et ça nous a amené à quelques ennuis dans les années 1939 à 1945. Alors la plupart de ces gens-là vous disent toujours il y a nous, la tribu, ceux qui pensent comme moi et il y a les autres qui sont les ennemis. Laissez-moi préciser qu'en tant que libéral, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ce n'est pas que ça m'est égal, je suis tout prêt à en débattre avec qui veut, mais c'est une façon de penser qui est régressive. Mais tout le monde a le droit d'être régressif, ça ne me plaide pas. Ils se réunissent dans une cabine téléphonique, ils sont trois ou quatre. Il suffit de passer cinq minutes avec eux pour se rendre compte que leurs arguments sont d'une faiblesse insigne. Des arguments faibles selon Charles Gave, mais qui ont cependant le vent en poupe, si l'on en croit François Bousquet, avec qui nous avons donc essayé de passer cinq minutes de plus dans sa cabine téléphonique. Sûrement y a-t-il un alignement des planètes qui joue en notre faveur. Toutes les thématiques, tous les grands thèmes que nous portons depuis 30 à 40 ans sont manifestement à l'ordre du jour. Je pense bien sûr aux démocraties libérales qui peuvent s'appuyer sur nos travaux depuis une quarantaine d'années, nos travaux sur la critique du libéralisme, sur la critique de l'individualisme. Là, on est vraiment au cœur, au cœur de la matrice de la nouvelle droite. Donc les temps changent. Manifestement, nous entrons dans l'ère de la dédiabolisation pour nous. Une dédiabolisation qui arriverait donc à son terme car cette nouvelle génération a su profiter de certaines failles dans le système politique et médiatique. Moi, la diabolisation, ça m'excite. Ça m'excite parce qu'on a pu depuis 5 ans jouer avec pour titiller l'opinion, titiller les journalistes, les universitaires, les mettre en face de leurs contradictions et porter un peu le fer dans le débat intellectuel français. La diabolisation a été très efficace mais elle a un seul problème pour nos adversaires, c'est qu'elle rend certains débats tabous. De diaboliser l'adversaire, on ne débat plus et elle s'est interdit certains débats que nous, nous avons produit depuis 40 ans. Et aujourd'hui, il y a une partie de la gauche qui est incapable de parler de l'identité, qui est incapable de parler de l'immigration, qui est incapable de parler de toutes les idées intellectuelles que la Nouvelle Droite a mis sur la table. Indéniablement, le climat politique a évolué et la Nouvelle Droite avec lui, comme le fait remarquer Jean-Yves Camus. Moi aussi, j'ai participé à la diabolisation dans un contexte qui est celui d'années 80 qui, avec le recul, je considère comme étant un petit peu folle. Ce qui, véritablement, a contribué à diaboliser, c'est d'abord, il faut le dire, parce qu'on ne se rend plus compte maintenant, la part absolument dominante du marxisme et de ses dérivés dans l'université et dans les médias français. Il y avait des voix libérales, des moirons, mais sitôt qu'on s'écartait de la doxa marxiste, on avait tout de même du mal à se faire entendre. Cette évolution a-t-elle touché la Nouvelle Droite elle-même ? Dans les premiers écrits du Grèce, dans les premiers numéros de Nouvelle École, il y avait effectivement des formulations qui étaient extrêmement dures. Je me souviens de cette phrase sur le dressage des individus qui a fait couler beaucoup d'encre, qui était vue par les adversaires de la Nouvelle Droite comme une preuve de sa filiation directe avec le national socialisme. À un moment, il faut être honnête, il faut d'abord lire. Ce que les controverses sur la Nouvelle Droite m'ont appris, c'est qu'un texte se lisait de la première à la dernière ligne. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en extraire une phrase, la mettre hors contexte et dire mais cette phrase que vous voyez là, un tel, il y a 45 ans, a écrit à peu près la même dans tel journal. Pierre-André Taillief, le premier, avait déjà explicité ce passage de ce qu'il appelait le racisme hiérarchisant qui caractérisait l'extrême droite traditionnelle notamment des années 60 au différentialisme, c'est-à-dire à la mise en avant de l'incomparabilité des cultures dans le respect de ce qu'elles sont et avec un accent très fort mis sur la diversité, l'opposition à la massification, à l'homogénéisation mondiale des cultures. Alors je sais bien qu'il y a toute une école qui considère que tout est travestissement, c'est-à-dire que parce qu'ils sont fascistes, voire nazis, les néo-droitiers pratiquent un art du travestissement tellement élaboré qu'ils écrivent et disent en permanence exactement l'inverse de ce qu'ils croient. Sauf à ce qu'on démontre que tous ces gens sont bons pour l'hôpital psychiatrique et sont schizophrèdes depuis 1970, je ne peux pas y croire. À partir de ce postulat, le dialogue devient impossible. J'allais dire l'argumentation devient impossible. Même si à un moment donné on peut dire que telle ou telle formulation est une formulation d'extrême droite, les gens évoluent. Ce que les fondateurs du Grès ont écrit quand ils avaient 20 ans et sans doute quand ils avaient 30 ans, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils ont écrit quand ils avaient 60. Le contexte est peut-être celui de l'érosion du clivage droite-gauche. Les gens qu'ils l'ont créé provenaient de la droite incontestablement et ont eu le souci de se décloisonner eux-mêmes parce qu'ils ont eu le pressentiment que les clivages qu'ils ont connus dans leur jeunesse étaient des clivages qui allaient progressivement devenir obsolètes. Ils étaient conscients que les mots de droite et de gauche ont également changé de contenu constamment au corps de l'histoire et d'un pays à l'autre bien souvent. Donc, ils n'ont pas voulu être tenus par des étiquettes. Les étiquettes, c'est bon pour les bons coups de confiture, c'est un signe de clôture l'étiquette. Une ouverture d'esprit que ne nie pas l'observateur Jean-Yves Camus. Sa pensée, je parle là de celle d'Anne de Benoit, est une pensée qui évolue, qui se confronte à la réalité, à ce qui bouge, à des auteurs aussi qui ne sont pas forcément de sa paroisse, beaucoup même. Et c'est cela qui fait l'intérêt de la nouvelle droite. La nouvelle droite, ça a jamais été un travail en chambre. Ça a toujours été un travail en symbiose avec les évolutions de la France, de la sociologie, de la pensée politique, du monde et toutes ces choses-là. La grande erreur ça a été de rester bloqué à une époque et d'être comme une sorte de disque rayé qui répète des choses qui deviennent de plus en plus dépassées. C'est une position qui est assez inconfortable et de fait, pendant cinq décennies, la nouvelle droite sera toujours accusée par les uns d'être trop à gauche, par les autres d'être trop à droite. Pour François Bousquet, cette évolution fut une maturation plutôt qu'une série de ruptures. Dans tout mouvement politique, dans tout courant d'idées, il y a des ruptures et des continuités mais je pense néanmoins que les continuités sont plus importantes que les ruptures. On peut imaginer qu'il y a un basculement d'une vision plutôt promethéenne puisque les années 70 c'était plutôt ça, la nouvelle droite, c'était plutôt ça, c'est-à-dire le scientisme. On passe du scientisme à une critique du progrès. C'est une maturation qui s'est faite au courant des années 70-80. On passe de modèles plutôt inégalitaires à une sensibilité aux thématiques égalitaires. Donc Rousseau surgit dans les années 80 et 90 comme des figures emblématiques de la nouvelle droite. Ce n'était pas évident dans les années 70 où Nietzsche prédominait. C'est pour ça que je dis que malgré tout on marche sur deux pattes. Nous sommes des créatures dialectiques, des créatures de synthèse. On passe de la sociobiologie, de Coral de Rennes, de grands biologistes du reste, d'immenses biologistes à l'éthique du don. Donc on peut imaginer qu'il y a un changement. Un laboratoire d'idées, par définition un laboratoire, c'est quelque chose d'expérimental. Dès qu'une idée intéressante surgit, enfin dès qu'une alternative en réalité intéressante surgit, on s'en occupe, en tout cas on s'y intéresse et on va regarder d'un peu plus près. Pour moi, c'est une famille la nouvelle droite. Autour d'éléments s'agrègent un certain nombre de pensées inconformes, de pensées originales. Règnent dans la rédaction une liberté d'esprit dont on ne trouvera pas, je crois, d'équivalent ailleurs. Et c'est cette liberté d'esprit qui fait tout le sel de la nouvelle droite depuis un demi-siècle. Des pensées inconformes qui ont pâti du nom de nouvelle droite qui n'a d'ailleurs pas été choisie par les néo-droitiers. Notre ambition, c'était d'être un centre de production culturelle, intellectuelle, philosophique, théorique. Pas du tout de créer un nouvel acteur politique. Donc, l'étiquette avait une résonance immédiatement politique. Deuxièmement, droite, c'était évidemment limitatif car lorsque j'ai rencontré une idée de gauche qui me paraissait intéressante, je l'annexais purmenté simplement. Un nom et un clivage droite-gauche qui sont source de désaccords entre Alain de Benoît et François Bousquet. Moi, elle ne me dérange pas tant que ça cette étiquette nouvelle droite. D'abord parce que c'est l'ennemi qui vous désigne et l'ennemi en tout cas à l'adversaire à tout le moins qui nous a désigné ainsi il y a une quarantaine d'années, il y a une trentaine d'années. Et puis après tout, cette droite est nouvelle. Ce n'est pas une droite poussiéreuse, ce n'est pas une droite qui sort de la cave. Elle reste et elle demeure toujours à l'affût de toutes les nouveautés. Je reste assez attaché, c'est un point de vue marginal au sein de la rédaction, à la permanence du clivage droite-gauche parce que je pense qu'il structure en profondeur le paysage politique. Je ne crois pas que cette invention française qui remonte à la révolution de 1789 ne se soit universalisée si elle ne touchait pas des ressorts profonds dans l'opinion. Alors, trop à gauche ou trop à droite la nouvelle droite ? Ou simplement, peut-être, trop originale ? Disons, d'une manière générale, nous avons toujours eu une affection particulière pour les démarches transversales. Je n'ai jamais été un disciple comme vous avez des freudiens, des marxistes, des morassiens, etc. Je n'ai jamais eu le sentiment de tomber sur un auteur qui aurait eu tout le temps raison. Mais alors, peut-on parler d'un rejet de la droite et d'un virage à gauche de la nouvelle droite ? La grande époque théoricienne de la droite est quand même assez loin derrière nous. A mon avis, c'est la fin du 19e siècle, à une époque où vous aviez à la fois Tocqueville, Ted et quantité d'autres. Ça s'est raréfié durant le 20e siècle et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc, ce n'est pas du tout une sorte d'ostracisme paradoxal de ma part qui consisterait à aller chercher des auteurs de gauche et on ne manquera pas de dire à ce moment-là « Ah, c'est pour les récupérer ou c'est pour vous dédouaner ? » Enfin, ce genre d'argument ridicule qu'on voit ressurgir régulièrement. C'est donc vers des auteurs comme Christophe Orlache et Jean-Claude Michiat, penseurs d'un socialisme véritablement plébéien, qu'aiment se tourner Alain de Benoît. « Je vois Christophe Orlache, je vois Michiat qui n'est pas à l'origine, enfin qui n'est toujours pas d'ailleurs un auteur de droite. Il y a une certaine vitalité quand même chez eux, même si la gauche classique, elle, n'a vraiment plus rien à dire. Moi, ça me fascine qui est connu durant toute ma vie, une production théorique de gauche aussi foisonnante que parfois très intéressante. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire, c'est une espèce de moulin à mantra où on surgisse des slogans, droit de l'homme, l'économie de marché, l'ouverture des frontières, l'art contemporain, l'écriture inclusive, toute chose dont la majorité des gens se contrefichent éperdument. » Alain de Benoît accuse donc la gauche d'avoir abandonné les préoccupations populaires, un argument qui est au cœur de la révolte populiste et identiteur contemporaine. La Nouvelle Droite a-t-elle donc contribué au réveil identitaire ? Tel est bien l'avis de Jean-Yves Le Gallou. Je crois que la thématique identitaire qui a été quand même la thématique d'origine de la Nouvelle Droite, c'est devenu aujourd'hui une thématique centrale. Le thème est apparu dans les premiers travaux du GRACE, Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, de Nouvelle École. Il est apparu dans les années 70, ce thème de l'identité. L'identité par l'héritage d'origine de peuple, d'origine de civilisation. Et puis, il a été repris aussi par le Club de l'Horloge dans ses premiers ouvrages, la politique du vivant, les racines du futur. Et de là, le thème a migré à nouveau vers le Front National à travers la revue théorique que Bruno Maigret avait lancée dans les années, cette fois, 90, qui s'appelait la revue Identité. Et le mot, le mot a été ensuite repris par les identitaires au début des années 2000 et il est maintenant, il occupe un petit peu tout l'espace public, à la fois en France et au-delà de l'Europe, puisqu'il y a beaucoup de mouvements qui sont préoccupés de l'identité, de ce que nous sommes et qu'on définit aujourd'hui comme identitaires. Si la nouvelle droite semble donc à l'origine du concept d'identité, marquant là l'une des plus grandes victoires sémantiques de la mouvance, Alain Benoit, lui, veut rester prudent. Je ne suis le pape de personne, le gourou de personne. L'identité est un phénomène capital aujourd'hui et j'ai été l'un de ceux qui l'ont écrit parmi les premiers. Je me souviens d'un éditorial d'éléments qui s'appelait Liberté, Égalité, Identité. À une époque, on ne parlait pas encore beaucoup d'identitaires. Je suis toujours un peu théorisé par l'idée, par le sentiment plutôt, qu'une idée forte peut être réduite à des slogans abusivement simplificateurs. Défendre son identité, c'est non seulement légitime, je dirais même que c'est un devoir, mais ça ne doit pas non plus être la proclamation de l'adoration de soi. Ça ne doit pas être la détestation des autres. Ça doit plutôt être la défense de toutes les identités contre le système idéologique qui les fait toutes disparaître. Cette prudence apparente exprime peut-être une réalité plus subtile. Sans doute Alain de Benoît a-t-il eu moins d'influence sur les militants identitaires qu'une autre figure de la nouvelle droite. À un moment donné, l'activisme du bloc identitaire, par exemple, nécessite de ramasser le message et d'être dans des messages extrêmement, comment dire, extrêmement binaires qui ne reflètent pas la complexité de la pensée d'Alain de Benoît sur cette question. Si la question, c'est est-ce que par exemple les identitaires s'inspirent d'Alain de Benoît ? Oui, ils l'ont lu, bien évidemment, de même qu'ils ont lu Dominique Vénère qui s'en réclame beaucoup plus d'ailleurs que d'Alain de Benoît. Pouvons-nous alors parler d'une véritable dissension entre les deux anciens amis ? Il y a eu quelques débats, je dirais peut-être des explications de gravure entre Alain de Benoît et Dominique Vénère, mais c'est resté toujours de manière courtoise et des débats de type intellectuel. Dominique Vénère attachait sans doute plus d'importance aux origines, y compris aux origines ethniques, aux origines culturelles, aux origines civilisationnelles et l'origine de la nouvelle droite. Alain de Benoît, de son côté, a sans doute attaché davantage d'importance aux questions sociales, aux questions économiques et aux questions géopolitiques. Des divergences certaines, mais une amitié qui ne l'était pas moins, comme en atteste l'hommage rendu par Alain de Benoît à Dominique Vénère en 2013. Ceux qui l'ont connu et moi, je le connaissais depuis 50 ans, ceux qui l'ont connu se disent sans doute qu'ils ont perdu un ami. Je crois qu'ils ont tort. Je crois que depuis le 21 mai 2013 à 14h42, ils peuvent savoir, au contraire, qu'il sera désormais nécessairement toujours là. Toujours là, aux côtés des cœurs rebelles et des esprits libres, confrontés depuis toujours à l'éternelle coalition des tartuffes, des trissotins et des torquemadas. Des divergences d'idées donc entre ces deux figures, mais justement, la nouvelle droite, en privilégiant le terrain des idées, a-t-elle sombré dans l'intellectualisme stérile et politiquement impuissant ? Je serais tenté tout simplement de ne pas répondre, tout simplement parce que je me suis expliqué je ne sais combien de fois sur la métapolitique. Les gens qui font ce genre de critique sont généralement des gens qui ne comprennent absolument pas de quoi il est question et qui s'imaginent que la métapolitique, c'est soit une autre manière de faire de la politique, soit c'est un moyen de détourner de la politique ceux qui seraient capables d'y exceller. Ça n'a jamais été cela. Le but de nouveau droit n'a jamais été de transformer toute la population en population intellectuelle. Ce serait invivable. Je n'ai cessé de répéter qu'il y a une légitimité évidente de l'action politique. L'action politique doit être faite par les gens qui aiment ça, qui sont faits pour ça et qui sont capables d'obtenir des résultats. Et par conséquent, ceux qui trouvent que la politique c'est beaucoup plus intéressant que la métapolitique, je leur souhaite bonne chance, c'est comme si on reprochait à un fleuriste de ne pas être garagiste ou à Nietzsche de ne pas tenir des meetings enflammés. Dans toutes les époques, il y a des théoriciens, il y a des écrivains, il y a des poètes, il y a des hommes politiques et heureusement qu'il y a de tout cela et dire aux uns qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font parce que ce qu'on fait soi-même, c'est beaucoup mieux, je trouve ça évidemment ridicule, si vous voulez. Un plaidoyer pour les échanges d'idées, peut-être est-ce là la plus grande leçon de la Nouvelle Droite ? Je suis un homme de gauche, je n'en fais pas mystère, mais en même temps, c'est ma réflexion qui me guide. Refuser tous les réflexes de Chapelle, refuser toutes les formes d'embrigadement, bon je suis parti de loin, je l'avoue, mais je crois que c'est aussi par la confrontation justement avec ce que la Nouvelle Droite a produit que j'en suis arrivé là. je suis de plus en plus hostile à tous ces modes de censure qui aboutissent ou refus de se confronter avec l'adversaire. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est vendu à la Nouvelle Librairie ? Rentrez, achetez, lisez et puis ensuite produisez. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire que finalement j'ai l'impression qu'on est toujours prisonnier de postures dont tout le monde sait qu'elles sont estériles et dépassées. Des postures stériles et dépassées qui seraient donc à remettre à jour un conseil précieux pour mieux saisir et affronter les temps troubles que nous connaissons.